... ... ... ... Vous êtes le secrétaire général du mouvement des élèves et étudiants socialistes. Aujourd'hui, c'est le congrès des institutions du premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Ousmane Tanorgien pour la présidentielle de 2012. Alors, vous avez conduit le premier secrétaire de l'université à la maison du Parti Socialiste par une marche improvisée de plus de 4000 étudiants. Pourquoi cette manière de faire ? Oui, il s'agissait tout simplement du rôle du mouvement des élèves étudiants socialistes pour le Congrès. Et ce rôle consistait à accueillir le président Ousmane Tanorgien de l'université à la maison du Parti Socialiste. En fait, nous avons su improviser une marche à partir de l'université de Dakar, de l'université à la maison du Parti Socialiste. Une marche qui a regroupé plus de 4000 étudiants habillés tous en vert, la couleur du parti, jusqu'à la maison du parti. Et durant tout le trajet, nous avons su scander le slogan « Tanorgue Président, votre élection au Néoporesse », autrement dit, nous sommes prêts pour vous élire le président du Sénégal. Et lui, il a vraiment galvanisé la foule, y compris les passants, y compris les habitants des environs, jusqu'à la maison du parti. Et nous étions très contents de trouver également une masse incommensurable de jeunes socialistes, qui est émerveillés, en tout cas dopés par la voule, par l'animation, et tous prêts pour l'élection du secrétaire général Ousmane Tanorgien. Donc, le prétexte, c'est le Congrès, mais le fond, c'est la démarche, c'est l'action pour l'élection de Tanorgue d'aujourd'hui. Donc, nous avons prouvé que Tanorgue est le grand candidat de l'unité et du rassemblement de Ténossi du Sénégal, parce qu'il montre qu'il symbolise le candidat de la majorité et qui va, par le président Abdoulayeva, à la prochaine élection présidentielle. C'est la supposant que vous êtes satisfait de la mobilisation ? Tout à fait, nous sommes tout à fait satisfaits de cette mobilisation. Et je dis que c'est vrai, la mobilisation des étudiants socialistes est extrêmement forte, mais la mobilisation du parti est extrêmement impressionnante. On n'a jamais vu un congrès pareil. Je pense que nous avons su mobiliser aujourd'hui au moins 1,5 million, pour ne pas dire près de 2 millions, de socialistes et, je vous dis, de socialistes et des autres, bien sûr, camarades qui sont avec nous. Et il s'agit des délégués, sachant que des délégués n'est rien que des champions, on a des grandes localités du pays. Donc, nous n'avons jamais vu un congrès d'investitifs pareil. Et au Sénégal, c'est l'unique pour le moment en matière de mobilisation. Alors, quelles sont nos perspectives ? Oui, nos perspectives dans le cadre de MES, c'est que la mobilisation que nous avons faite aujourd'hui sera continuée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons lancé notre pré-campagne. Les élèves et les étudiants socialistes, par la marche, qui l'ont fait avec le secteur général candidat ou ce matin, ont lancé la campagne, le programme de pré-campagne. Et ce programme de pré-campagne consiste à faire des activités de grande envergure dans tout le pays pour l'élection de Tannoy. Et je précise que cette période de 13, qui entre dans le cadre du calendrier républicain, il vaut qu'à partir du 5 janvier, toutes les activités politiques s'arrêtent jusqu'à l'ouverture de la campagne. Cette période de 13, nous les élèves et étudiants socialistes, nous n'allons pas la respecter. Nous allons battre campagne jusqu'au bout. Nous allons mobiliser, faire nos activités politiques dans tout l'étendant du territoire. Merci, M. Fay, je vous remercie. Bonne chance donc. Et certainement, Tannoy, président du Génégal. Merci, et il le sera, Inch'Allah, Tannoy sera le quatrième président du Sénégal. Merci.